Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie sur Décatre. Ok les amis ! Bon, je vous ai dit, on a déjà ouvert le vlog ? Mais même pas ! Non, non, non. Les amis, c'est... C'est mercredi. Ah, il faudrait qu'on monte ça, ta gamme verte peut-être. Ah, pourquoi pas. Parce que ta gamme verte, je crois que, bref. Il est 14h15. Et on est... On est sur la route. On est à côté d'un Décatelon. Mais bon, on est au pont de Cé, Décatelon. On est au pont de Cé. Là, ça, il y a Décatelon. Ça, c'est Climb up, c'est un truc de... Ah oui, d'escalade. D'escalade. Ouais, ça, c'est la zone de Décatelon, de dépenser. Suite à route, toi. Bien, pour ne pas se tromper. On part à la ferme, récupérer... Qu'est-ce qu'on va aller acheter ? Du foin, notamment. Et discuter avec... Et puis discuter avec la dame de la ferme. Voilà, on va parler plantes et... On va parler plantes et... Et bulbes. Elle a des bulbes à donner, voilà. C'est la même ferme que j'étais allée la dernière fois. Et c'est la maman d'une abonnée. Donc voilà, on y retourne. C'est ça. Et Noémie est juste derrière moi, en train de dormir. Elle se réveille là. Elle se réveille là ? Ouais, j'ai l'impression. Ouais, et je tricote en même temps. Et voilà. Et là, j'ai un peu la gerbe. Je ne sais pas si c'était un peu trop drôle pour moi, là, sur la ferme. Et il fait chaud. Il fait chaud. Et il est en manteau, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai un petit tee-shirt léger. C'est mon manteau d'intersaison, mais wow. Et il y a plein de boulots ici. Et les boulots, c'est des arbres au tronc blanc, pour ceux qui ne savent pas. Et je crois que je ne vous l'ai pas encore dit, je ne sais plus. Mais sachez qu'on a des boulots dans le jardin. Voilà, je suis très contente et j'avais envie de le dire. Oh, c'est super. Ah, c'est génial. Là, c'est les membrietta au crototinien. Là, j'ai mis un immense piet d'arômes. Vous voyez ce que c'est, les arômes blancs, c'est un peu de pépère. Oh, c'est super. Vous voyez le beau pépère ? Bon, nous repartons de notre ferme, bien chargée. Et Noemi va voyager dans la jungle. Voilà, donc là, on est entouré de... Bon, ça ne se voit pas à la caméra, peut-être. On est entouré de bulbes, de plein de choses. Et puis, il y a du foin, il y a des trucs... Des habitants, oui. Des petites araignées légères, quoi. Mais ça va aller, Bibou, non ? Écoute, si ce n'est pas gros, ça va. Ça va aller ? Oui. OK. La dame était vraiment sympa parce qu'elle nous a accueillis chez elle. On a bien un petit jus de pommes après. Elle nous a expliqué plein de choses sur les différentes... Bref, sur plein de trucs qui concernent le jardin, les arbres, les plantes, les fleurs. Et donc là, elle a donné en fait à Bibou... Je dis à Bibou parce que c'est surtout Bibou qui va savoir où planter ça. Plein de bulbes, c'est ça ? Oui, beaucoup de bulbes. Crocus aussi, c'est bien ? Comme No ? Non, ça c'est une... Crocus, c'est un nom de plante ? OK. Elle a donné plein de bulbes, de plein de choses différentes. Énormément, énormément. Donc, c'est que des fleurs, non ? Oui. Que des fleurs. Et du romarin aussi. Et du romarin. Mais je pense qu'il y a l'équivalent de 100, au moins une centaine de bulbes, non ? Oh, mais oui, facile. Facile, quoi. Facile, facile. Et puis, bon, après, pas 100 différents. Et tout ça, elle nous l'a donné parce qu'elle a expliqué ? Parce qu'elle en a et qu'en fait, il faut les démultiplier pour qu'ils continuent de bien fleurir. C'est ça. Et puis, c'est aussi qu'il y en a qui font des rhizomes et que ça se multiplie, ça se propage, ça devient envahissant. Ça se multiplie tout seul très vite, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, soit tu enlèves et tu donnes, ou soit tu enlèves et tu jettes et c'est triste de jeter, quoi. Il y en a qui le vendent. J'avais vu sur Le Bon Coin, ils vendent 50 centimes pièce ou 1 euro pièce. Ouais, c'est symbolique, hein. Non, mais c'est vrai que quand tu penses acheter des bulbes de fleurs dans jardinerie ou à Super U, en soi, c'est de l'arnaque, quoi. Ouais, mais c'est le cas. Parce que je ne sais pas si tu sais combien ça vaut, mais ça vaut, quoi. Ah, je sais. Non, mais je sais. Ça coûte de l'argent, quoi. Et puis, c'est pareil pour les... Beaucoup d'arbres qui se bouturent tellement facilement, que tu vois le prix que tu achètes, le... Le plan. Le plan, quoi. Tu te dis, mais c'est terrible, quoi. Les pieds de figuier, ça se vend 10 ou 15 euros, hein. Ouais, ouais, ouais. Les petits plans de figuier. Alors qu'une bouture de... Enfin, tu fais une bouture de figuier, le truc, tu le mets dans l'eau seulement, et ça prend, quoi. Donc, ouais. Bon, là, il y aura du travail, hein. Il y aura énormément de travail. Là. C'est surtout toi qui auras du travail pour t'occuper de Noémie pendant que je vais m'occuper de ça. Ah, donc c'est moi qui m'occupe de Noémie, c'est toi qui fais les trous ? Mais c'est évident, parce que c'est moi qui dois réfléchir où je les mets. Mais tu peux réfléchir où tu les mets. Non, mais non. Tu me dis, creuse-là. C'est évident, mais n'importe quoi, surtout qu'il n'y a pas besoin de creuser non plus des trous de... C'est pas pire que les arbres. On va s'arrêter. On va risquer un truc pour s'arrêter. Ah, voilà. Bon, petite pause sur le trajet retour. On pensait pouvoir arriver à la maison à 4 heures. Enfin, on arrivait à la maison, normalement, à 4 heures. Et on pensait surtout que Noémie pourrait attendre. Mais non, là, elle voulait son biberon. Donc, on s'arrête. On est bientôt rentré à la maison. Mais on ne pouvait pas la laisser pleurer comme ça pendant un quart d'heure, quoi. Donc, voilà, nous sommes au milieu des champs, au milieu des vignes. On arrive dans un quart d'heure ? Pause biberon, on arrive dans 20 minutes, là. Sous-titrage ST' 501 Merci. Après un goûter express, on retourne au boulot. On a déchargé la voiture. Et là, Bibou commence à planter des bulbes. Alors, peut-être qu'elle vous fera le petit récap' des fleurs qu'elle a. Mais plein de fleurs différentes, c'est que des noms en latin. Vous savez, les noms de fleurs, là, c'est incompréhensible. Mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc là, on va en planter deux ou trois. Et elle continuera demain, après-demain, etc. Il faut quand même qu'elle s'active. Elle en donnera aussi à sa maman. Bref, beaucoup de boulot, là. Et Noémie fait sa petite promenade dans le terrain. Voilà, elle ramasse des fleurs. Voilà, dès qu'elle trouve des fleurs, elle les ramasse. Mais tu vas en avoir beaucoup à ramasser parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Je ne sais pas si ça se voit à l'image. Mais là, il y a des blanches. Il y a même des roses. Bon, ça ne se voit pas, les roses, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis là-bas, il y a plein de jaunes sous le sol pleureur. C'est blindé de petites fleurs jaunes qui s'appellent des renoncules. Renoncules ou redoncules ? Renoncules. Voilà, il y en a plein, 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 plein. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on s'est marié avec Babou, on a fait une photo de mariage sous un très grand sol pleureur. Donc, se retrouver ici sous un sol pleureur maintenant, voilà, quelques années plus tard, dix ans plus tard, ça fait quelque chose. Je trouve ça assez romantique. L'impression d'avoir deux des sol pleureurs. Attention. Si j'y pense, je vous mettrai sur le i en haut, par ici, là, vous passez votre souris, votre doigt. Il y aura écrit notre mariage, story time, etc. Donc, c'est la petite vidéo où on va vous parler de notre mariage. Et je crois que c'est dans cette vidéo-là qu'il y a des photos de notre mariage. Donc, voilà, elle sera par ici. Et si jamais j'oublie, vous tapez sur la chaîne Juliana et Julien, mariage, et vous tomberez dessus directement. Vous verrez des photos de nous quand on était jeunes et fringants. Ok, les amis, c'est jeudi. C'est jeudi. Il fait gris, mais il fait bon. Je suis dehors. Et avant de commencer ce vlog aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit retour sur ce trajet hier, dans la voiture, avec le foin, toutes les plantes, les bébêtes, les araignées, et compagnie, et mon rapport donc avec les araignées. Si vous nous suivez depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que je suis arachnophobe. Donc, c'est-à-dire phobique des araignées. Alors, avec le temps, ma phobie a évolué. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est plutôt phobique, ça va être les araignées plus grosses. D'ailleurs, ça me fait penser que je me rappelle de mon rêve cette nuit. J'ai rêvé qu'il y avait des énormes toiles d'araignées, avec des araignées énormes. Des araignées, vous savez, qui sont jaunes et noires, rayées. C'est des araignées comme ça qu'on a beaucoup à la réunion, à l'extérieur. À l'intérieur des maisons, c'est les babouques. C'est horrible aussi. Mais voilà, ce sont des araignées qui sont très très belles. Je le conçois. Mais j'en ai une grande terreur. Et là, aujourd'hui, je fais beaucoup de jardinage. Enfin, je ne parle pas d'aujourd'hui, mais je veux dire maintenant. Je fais beaucoup de jardinage depuis que je suis... On est sur ce terrain, cette maison. Et ma peur des araignées a beaucoup, beaucoup évolué. Ah tiens, on n'entend plus la pompe à chaleur. C'est quand même mieux. Et c'est fou comme ça a évolué. Parce que maintenant, là, par exemple, je suis en train de jardiner un petit peu. Et je vois plein d'araignées qui se baladent un peu partout. Et ça ne me fait pas peur du tout. Des fois, je les pousse. Des fois, je passe la griffe juste à côté. Ça m'est égal. J'en ai absolument pas peur. Alors, peut-être que ma peur, elle évolue. Et c'est vraiment tant mieux. J'essaye de faire un travail sur moi. Je porte des gants pour faire du jardinage. Acteur est là ! J'ai un colis de plantes qui arrive. Ça y est, j'ai collecté. Ici, j'ai des arbustes et des vignes. Bref. Donc, juste pour faire un petit point, je termine sur ce que je disais par rapport aux araignées. C'est que si vous êtes phobiques comme moi, c'est-à-dire que moi, j'en avais des palpitations, des sueurs froides. Je ne pouvais pas rester dans la même pièce où il y avait une araignée. Enfin bref, c'était vraiment terrible, terrible, terrible. Aujourd'hui, les araignées me font beaucoup moins peur. Alors, à l'extérieur, ça ne me fait plus peur du tout. Si elles sont grosses, je vais m'en aller. Si elles sont petites, je m'en fiche. Et quand elles sont dans la maison, quand elles sont petites, je m'en fiche. Ça y est. Et les grosses, j'ai encore très peur. Et là, ce n'est pas encore gagné. Mais ça va beaucoup mieux. Et petite astuce, si vous êtes phobiques comme moi, mettez-vous au jardin. Franchement, ça aide beaucoup. Et mettez des gants de jardinage. Ça aide beaucoup aussi à passer au-delà de la peur. Et petite astuce que vous allez peut-être trouver totalement idiote, mais chez moi, ça marche vraiment. Ce sont les bottes de jardin. C'est-à-dire que quand j'ai mes bottes de jardin, qui m'arrivent donc presque aux genoux, je me sens invincible. Je n'ai plus peur. Voilà. Je n'ai plus peur de tout ce qui se passe au sol. Voilà. Vous allez peut-être me trouver idiote. Je ne sais pas. Mais enfin, voilà où j'en suis au niveau de mes peurs. Donc, ça va beaucoup mieux. On verra cet été. Et pendant ce temps-là, Noémie est tranquille. Elle écoute des musiques. Elle écoute de la musique en jouant avec des petits fruits et légumes. Elle prend plein de jouets. Elle passe d'un jouet à l'autre, Noémie. Mais elle est très, très tranquille depuis ce matin. Là, je ne sais même pas quelle heure est-il. Il doit être 11 heures passées. Il doit faire une heure que Bibou, elle est dans le jardin. Et que moi, je suis avec Noémie à l'intérieur, là. Mais je peux sortir, voilà. Et puis, elle, elle est tranquille, là. Vraiment tranquille. Ouais ! Trop bien. Tu n'as pas les autres ? On n'en a pas les autres ? On n'en a que trois ? Ils sont ou les autres ? On va demander à Vajana ? Il est bientôt midi. J'allais dire, il faut que j'aille chercher les filles à l'école. Mais non, non, non. C'est les vacances. Et en plus, les filles ne sont pas là. Ça fait quatre jours qu'elles ne sont pas là. Et là, j'allais encore me dire, tiens, il faut que j'aille à l'école. Tu sais, je suis... Hein ? C'est quand tu as une habitude comme ça. Vous pouvez commenter par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand tu as une habitude, quand tu es en vacances, par exemple, souvent, les premiers jours, tu as toujours les réflexes de vouloir aller travailler. Vouloir aller travailler, entre guillemets. Mais tu as toujours un peu ce réflexe de, tiens, il faut que j'aille à l'école. Mais non, mon enfant est à la maison. Moi, je n'ai pas envie d'aller chercher. Alors là, ce qu'on a reçu, je ne sais pas si Bibouelle vous a détaillé ça. Moi, je vais juste vous dire les sites internet sur lesquels on a commandé. La vigne, on l'a pris sur un site internet qui s'appelle Viticabrol. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un site que Bibou avait repéré il y a plusieurs mois en arrière et que deux abonnés lui avaient aussi envoyé en commentaire. Ils ne font que de la vigne. Et c'est très drôle parce que la semaine dernière, elle a regardé la vidéo d'un youtubeur jardin qui s'appelle Damien de Karls. Et il a parlé justement de ce site internet-là. Et Bibou, il me fait, il me fait, oh non, Damien, il a parlé de Viticabrol. Il faut vite qu'on commande parce que lui, il a plein de vues. Beaucoup, beaucoup de vues. Il y a des chaînes jardin. Si vous n'êtes pas dans le jardin game, vous ne pouvez pas comprendre, mais il y a des chaînes jardin comme Le Potager d'Olivier ou Le Jardin des Merveilles ou Damien de Carze. Sa chaîne, c'est Permaculture, Agro-Égologie, etc. Il y a aussi Antoine le Potagiste qui fait pas mal de vues. Bref, c'est des chaînes qui te font des vidéos jardins à 50 000, 100 000, 150 000, 200 000 vues. Les mecs, ils ne rigolent pas, voire plus des fois certains. Et donc là, il me dit, vas-y, commande, il faut commander. Enfin, c'est elle qui a commandé. Il faut que je commande, parce que là, Damien en a parlé et il y aura rupture de stock le lendemain. Eh bien, donc le mec, il avait sorti sa vidéo le matin. À midi, elle avait déjà passé sa commande de vignes parce qu'elle avait trop peur. Comme quoi, l'influence des YouTubeurs, ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas des blagues. Il y a déjà des sites Internet qui ont craché, que ce soit dans le make-up, dans le gaming, dans n'importe quoi. Même nous, à notre petite échelle, des fois, on vous donne des liens comme ça de certains produits qu'on a commandés sur Amazon ou sur d'autres sites. Eh bien, après, hop, le truc, il est momentanément indisponible, quoi. Donc déjà, si nous, des fois, on arrive à rendre un truc momentanément indisponible, hein, qu'est-ce que c'est les gros YouTubeurs ? Et le deuxième site Internet, c'est mesarbustes.com. C'est bien ça, Vivou ? mesarbustes.com. Et donc là, Vivou, elle a pris des arbustes, comme son nom l'indique. Et ce n'est pas des fruitiers, ce n'est pas de la vigne non plus, évidemment. La vigne, c'est des fruitiers aussi. C'est plus des arbustes d'ornements. Elle vous détaillera ça peut-être un jour si ça vous intéresse. Voilà, je ne sais pas. Je sais quel a pris. Bon, on ne va pas tout vous détailler. On n'est pas sur une chaîne de jardin. Mais voilà, c'est les deux sites Internet. Et franchement, la livraison est bien, bien soignée. Bon, Viticabrol, c'est validé, validé pour la vigne. Mais mesarbustes.com, franchement, c'est pas mal. Et je ne sais pas si vous l'avez capté. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de scotch. C'est que des choses comme ça. Donc, c'est vraiment bien. Noémie, qu'est-ce que tu fais ? Alors, Noémie, elle décide de sortir là-bas. J'ai laissé la porte ouverte. Il ne fait pas froid, comme vous vous rendez compte. Je suis en t-shirt. Il fait bon, mais là, Noémie sort en pyjama. Ce n'est pas la meilleure idée du monde que j'ai eu là. Allez, viens, on va rentrer parce que là, vraiment, elle va dire « Ah, tu salues le pyjama ! » Il y a une abonnée qui vient de mettre un commentaire et qui m'a posé la question suivante. Babou, est-ce que parfois, tu ne culpabilises pas, entre guillemets, de voir Babou s'activer autant dans le jardin et pas que dans le jardin. Babou, c'est une femme assez active. Voilà, est-ce que tu ne te dis pas que tu as trouvé une perle rare et est-ce que toi, à côté, du coup, en tant qu'homme, des fois, tu ne te dis pas « J'en fais peut-être pas assez » et « Est-ce que tu ne culpabilises pas ? » Et la question est légitime et je peux la comprendre parce que c'est vrai que je pense que j'ai trouvé une perle rare parce que Babou est une femme très active et elle sait faire plein de choses. Il y a des choses qu'elle n'aime pas faire. Donc, c'est moi qui les fais à sa place, notamment tout ce qui est gestion de budget, paperasse, coup de téléphone. Enfin, non, la paperasse, je n'aime pas trop non plus donc c'est tous les deux mais tout ce qui est administratif, c'est quand même moi qui vais m'en occuper. Tout ce qui est impôts, administration française, faire les courses. Voilà, ça, c'est un peu mes grands rôles dans le foyer mais ensuite, Babou, elle est très manuelle. Le bricolage, ça ne va pas lui faire peur même si, par exemple, elle pourrait enlever le papier peint qui est ici. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je me suis mis là. Elle pourrait l'enlever, elle ne le trouve pas très beau. Elle saurait le faire mais elle n'a pas envie de prendre le temps de le faire. On a l'argent pour payer des mecs qui font des choses qui nous saoulent. Donc ça, on paiera un mec qui viendra le faire un jour. Mais Babou est effectivement une femme très active. Je suis conscient de ça. Après, est-ce que je culpabilise moi en tant qu'homme d'en faire un petit peu moins ? Je mets vraiment des guillemets dans tout ce qui est travaux manuels dans une maison ou dans un jardin. Personnellement, je ne culpabilise absolument pas parce que j'arrive maintenant, même je pense que j'ai toujours réussi à le faire. Merci à mes parents, je ne sais pas, mais j'ai toujours réussi à me dire que l'homme et la femme sont égaux et qu'il n'y a pas de tâche d'homme et de tâche de femme. Mais c'est vrai qu'on est un couple assez atypique parce que je fais quand même beaucoup de tâches de femmes entre guillemets, notamment faire les courses, gérer l'argent, le budget d'une famille. Généralement, c'est le rôle de la femme. Si vous m'écoutez, regardez, je fais des guillemets avec mes doigts tout le temps. Et puis, généralement, le rôle de l'homme, ça va être de s'occuper de la maison, notamment de tout ce qui est bricolage, etc. Après, le jardin, c'est vraiment une tâche à part. Par contre, le jardin, Bibou, je vais faire tout ce qui est un peu plus physique, comme porter des brouettes de terre. Là, il faudra que je m'occupe de creuser des sillons, de faire des drains pour récupérer l'eau de notre mare. Je vais aller acheter des cuves d'eau. Bref, tout l'aménagement de l'eau, ça va être quand même assez physique. Mais Bibou, elle en fait effectivement beaucoup. Elle plante plein de choses. Moi, j'ai très peu planté dans le jardin, mais je ne culpabilise pas du tout parce que j'estime vraiment pas en faire moins qu'elle. Et je pense que dans un couple, c'est très piégeux de vouloir se comparer et de vouloir mettre en balance comme ça les tâches que l'un ou l'autre va faire. Je pense que c'est très dangereux de faire ça. Il n'y a pas à chercher qui en fait plus et qui en fait le moins. Même si nous, les premiers, des fois, on fait vraiment du 50-50. Par exemple, pour les tâches du soir, c'est toujours un jour sur deux, le bain, un jour sur deux, l'autre va faire la vaisselle et tout ça. Donc, dans plein de couples, on peut répartir les tâches comme ça en 50-50. Mais après, il y a plein de choses où il y en a un qui va être plus efficace que l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre sera forcément plus feignant ou plus nul ou plus... je ne sais pas quel autre terme un peu rabaissant on pourrait mettre. Mais voilà, je ne suis pas de cet avis-là. Donc, n'hésitez pas à réagir là-dessus. Est-ce que vous considérez que des fois, dans un couple, c'est bien que tout soit en 50-50 ? Est-ce que c'est sain de vouloir comparer ses tâches ? Voilà, c'est une réflexion intéressante comme ça. Donc, moi, je le répète, non, je ne culpabilise pas d'avoir une femme aussi active et je ne me considère pas plus feignant qu'elle. Voilà, je vais être actif dans d'autres domaines. Et c'est vrai que par contre, je suis un peu plus sédentaire et je le sais, je le sens, j'ai moins de cardio, j'ai moins de physique parce que je passe plus de temps sur l'ordinateur, notamment pour faire les montages des vidéos que vous regardez. C'est moi qui les fais. Donc, je passe déjà plus de temps que Bibou sur l'ordinateur et après, bon, il y a tout le reste. Voilà, l'administratif, en ce moment, on en a plein. Tout ça, ça se fait sur PC, l'écoute de téléphone, c'est moi qui gère et tout ça. Donc, c'est vrai que Bibou, elle est plus dans le manuel, dans le physique et ça se voit. Elle est beaucoup mieux entretenue que moi. Son corps, son cardio, elle se fatigue beaucoup moins vite. Donc, je ne suis pas plus feignant mais je suis effectivement moins actif. Alors là, je suis d'accord. Et pour terminer sur cette réflexion et franchement, n'hésitez pas à réagir sur ce sujet-là parce que c'est un sujet que je trouve intéressant. Donc, merci aux abonnés qui l'ont soumis en commentaire. Je voulais vous poser cette question. Est-ce que on va demander à une femme si elle se sent coupable d'avoir un chéri, un homme qui fait toute la maison ? Voilà, je prends l'exemple de plusieurs amis à nous où c'est l'homme qui presque a construit la maison entièrement en mettant le placo. On a même un couple d'amis où le mec, il a construit toute la maison. Il a fait les fondations, il a fait les murs et tout, tout tout seul. Ça, c'est rare, mais voilà. Mais ensuite, c'est vrai que dans pas mal de couples, ça va être l'homme qui va faire le placo, la peinture, changer les luminaires, changer ça, plein de choses comme ça. C'est vraiment une tâche d'homme encore à notre époque. Tout ce qui est entretien de la maison, bricolage et travaux manuels, ça reste une tâche où beaucoup d'hommes ont, voilà, essentiellement masculines. En tout cas, dans notre entourage. Est-ce qu'on va demander à une femme est-ce que tu te sens coupable de voir ton homme autant s'activer dans la maison ? Non, parce que c'est vrai que c'est encore dans les mœurs. C'est encore dans les mœurs que l'homme s'active manuellement et que la femme s'active aussi manuellement. Je ne dis pas que les femmes sont toutes des feignasses, entre guillemets, je me dis bien des guillemets, mais les femmes, c'est vrai que dans le, voilà, dans notre mind, j'allais dire, dans la pensée moderne, la femme n'est pas, ça ne va pas être qui va bricoler, qui va refaire une maison, refaire du papier peint, ou etc. Tu vois, le délire. Mais voilà, il y a des hommes qui ont du mal à trouver leur place d'homme parce qu'ils sont comme moi, pas du tout dans ces délires de tâches d'homme, tu vois, et il y en a, ils ont du mal à trouver leur place en tant qu'homme. Ils se disent, mais dans ce cas, c'est quoi ce délire ? C'est que moi, je ne fais pas des tâches d'homme, je ne suis plus à l'aise dans les tâches de femme, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne suis pas un homme ? Alors moi, ça va, vous n'en faites pas, je ne le pavise pas du tout, j'ouvre juste un sujet, une réflexion. Donc, c'est très intéressant de parler de ça, n'hésitez pas à réagir. Et voilà, pendant que Bibou s'active dans le jardin, moi, je fais du babysitting, tu vois. Voilà, les tâches sont à verser chez nous, pas tout, mais certaines. Par contre, on va aller chercher Maman Noémie, parce que là, Maman, elle ne voit pas le temps passer, mais là, il est presque midi, et 11h49, là, on va peut-être qu'on s'active, on va commencer à mettre la table, sortir les choses à réchauffer, il y a des choses à réchauffer. Le repas se fait en 5 minutes, c'est l'avantage. C'est l'avantage, quand Bibou cuisine, il y a toujours des restes, et là, je crois qu'on a des plats tout préparés, season, donc je crois qu'on va tout simplement faire ça. Voilà, je vais sortir les plats, je vais les réchauffer, c'est moi qui vais faire le repas. Voilà, c'est un repas micro-ondes, mais c'est quand même moi qui vais le faire. On va manger Bibou, dans 3 minutes. Ça arrive très rarement que ce soit moi qui dise à Bibou, on mange. mais la vie nous sépare. on va dire, il faut l'admettre, c'est bien pratique les plats season. Dans certaines circonstances, quand tu as un mari qui ne cuisine pas. Quand tu as un mari qui ne cuisine pas et que tu es occupé, ou quand tu es tout seul aussi, ça m'est arrivé quand je suis tout seul avec les filles au moment du repas et que je n'ai pas le temps, c'est vrai que c'est assez pratique. Bon appétit ? Tu vas voir, ce que je t'ai fait là, franchement, ça n'a pas l'air beau comme ça, mais c'est très bon. C'est une petite sauce épinards, fromage, crème de je ne sais pas quoi, des petits pignons de pain, des petits légumes. Tu vas voir. Ça m'étonne de ta part que tu nous as préparé des courges étant donné que tu n'aimes pas les courges. Je ne suis pas fan des courges, mais là, écoute, c'était dans le plat. Et puis, deux contraintes, parce que Noémie, elle aime beaucoup les courges. Oui, c'est des butternut bio, je crois. Bon appétit. Noémie est à la sieste. Il est quoi ? 13h là, je pense ? Un truc comme ça ? Et je profite qu'elle soit à la sieste tout juste pour répondre à une question qui nous a été pas mal posée, à savoir si Noémie ressent un manque de ses sœurs. Et en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on voit qu'elle les cherche. Elle est dans la maison, elle est un petit peu en train de hérer. Des fois, elle s'ennuie un petit peu. On sent qu'elle cherche ses sœurs. Mais dans l'ensemble, franchement, elle continue sa vie comme si de rien n'était. Tout à l'heure, je lui ai montré une petite vidéo d'Olivia chez Papier et Mamie. Et elle voulait attraper le téléphone, elle voulait attraper sa sœur. C'était mignon. Mais ça ne la perturbe pas plus que ça. Elle ne les demande pas. Elle est normal, agréable. Elle dort bien. Ça, c'est le plus important. La sieste et la nuit. Donc, on est soulagé et content. C'est le plus important. C'est Bibou qui sème des outils. Elle sème des outils un peu partout dans le jardin. Pour l'instant, elle n'a encore rien perdu. Et elle sème vraiment parce que là, elle est tout au fond là-bas. J'ai fini la mission bois. On rentre dans la cabane à poney. Les poneys dormaient là avant. Enfin, les anciens poney. Il y a une dalle béton. Il y a un toit qui est étanche. On n'avait pas constaté de fuite. Donc, voilà. Là, c'est entreposé. Donc, j'ai fait plusieurs tas par diamètre. Là, c'est un tas de bois qui servira pour tout ce qui est tuteurs d'arbres, de légumes, etc. Pour les petites structures. Et ça, c'est le gros bois qui servira pour les plus grosses structures quand on en fera. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais voilà, ça peut être utilisé pour de la clôture, du petit pilier. Et ici, c'est à des toutes petites branches, toutes petites brindilles. Donc, il y en a plusieurs petits tas que j'avais fait au fur et à mesure. Et bibi aussi. Donc ça, il y en a encore la moitié qu'on va broyer pour l'utiliser en paillage, en BRF, comme on appelle ça. Broin à ramer, à le fragmenter. Et puis, il y a la moitié qu'on laissera en tas comme ça, qu'on mettra soit peut-être directement ici. On va le laisser peut-être celui-là, là. Le plus gros qui est là. On le laissera peut-être tel quel ici. Ça fait un abri pour les petits animaux, les hérissons, même les oiseaux. Des fois, ils viennent s'aventurer dans ces petites choses-là. Bon, allez, plus tard, voilà, ça fait des abris pour plein de petites bêtes. Donc, on laissera un tas comme ça. Et sur ce, on vous laisse. Ici, ça chève. C'est flac. Merci, les amis. Je suis affalée dans le canapé, mais... Du guerrier. Après l'effort, le reconfort. Non, après l'effort, le repos. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'oublie pas de mettre le pouce. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi ? Vous abonnez. Je fais tout ici. Oui. On a activé la cloche. On a activé la cloche. Non, je parlais d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Et n'hésitez pas à commenter parce qu'il y a un petit peu moins de commentaires en ce moment sous les vlogs. On n'est pas habitués à ça. On est habitués à être une chaîne YouTube blindée de commentaires. Donc, n'hésitez pas. Vous commentez tout le temps. Arrête de trouver l'image. Et si vous êtes motivés, partagez nos vlogs autour de vous. Et on vous embrasse. Et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501